Je reprends bien sur ce que disait au départ, c'est-à-dire que le mouvement nationaliste breton n'a rien de breton. Alors je demanderai à nos amis galicien, est-ce que le nationalisme galicien n'a rien de galicien ? Ou en quoi est-il galicien ? En quelle mesure le nationalisme galicien n'a rien de galicien ? Alors, pourquoi est-il galicien ? En premier, parce que la nationalisme galicien n'a rien de galicien. En deuxième, parce que se basa en la culture et en le ser galicien, c'est que le monde campesine guardait le type immemorial. Et doncs, le folklore, la langue, la histoire de Galicia, que les campesinos galiciennes ont guardé, se explicite, se abre en les artses, en le siècle 19, durant l'etapa de l'escriviment, et doncs, c'est particulier, et doncs, c'est particulier, c'est absolument différent, si nous comparons avec... Sébastien m'a dit qu'il n'a rien de la relation avec l'assassin et l'assassin, parce qu'il n'a rien de l'assassin, c'est qu'à l'assassin d'une manière différente, que nous avons des peculiarités que sont communes. Il n'intérêt d'une histoire, la histoire de l'assassin de cada un de nos pauvres, de que il y a une langue, que est différente, mais que c'est un tirage basique, etc. Et doncs, le religionisme et le nacionalisme galènes, les galènes, parce qu'il n'ait pas d'une particularité propies que non possède, en le cadre espagnol, ni en la magasinette, ni en le nacionalisme galènes, ni en le nacionalisme espagnol. En même temps, je vous ai la même question. Est-ce que, je ne sais pas dire que les Basques du côté français étaient lecteurs de l'anglais, j'en avais parlé tout à l'heure, et vu qu'il n'existe que des mouvements, enfin on se partent en Europe, on a en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, au moment, enfin ils allaient pas, depuis les années 30, on n'a pas eu en Espagne également. dans les infos, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. une question, je veux dire, ces quatre nationalistes ont écrit, ont proposé une lecture de l'histoire de la Bretagne, ou ils l'ont formalisé ? Ils sont l'auteur d'un manuel d'histoire de la Bretagne ? Alors, évidemment, comme l'histoire fait partie de la pièce identitaire de tout le monde, ils le proposent régulièrement, dans la Bretagne, leur vision de l'histoire qui est extrêmement shératif. Et eux-mêmes le savent, elle est un shératif, on est humain, mais elle peut être utile. Et c'est une, sans surprise aussi, c'est une histoire qui fait la partelle au Moyen-Âge, un Moyen-Âge fantasé complètement, un âge d'or, avant la dégradulaque, tout s'allait bien, c'était fabuleux, le temps béni d'indépendance. C'est ça ? C'est ça ? On a dit, à l'asservation, on a dit, 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 ceis-là, un c'est quand même pas. mais c'est-à-dire les yeux, on va voir si l'hélices... il y en a dit, c'est tout… nous avons vraiment déださい sur le sujet des mémoires. Et là, C'est un peu comme ça, parce qu'il y a justement la caution bien pensante de toute cette affaire. C'est-à-dire que lui arrive au premier moment après la Seconde Guerre mondiale, et on lui donne l'autorisation d'animer des émissions de radio en breton, c'est-à-dire de remettre la culture bretonne sur la sénèque, en oubliant ce qui venait de se passer. Alors, s'il est lié, d'une certaine manière, à la collaboration, c'est de cette façon-là, c'est pour la fin, mais lui-même n'a pas du tout participé à ces mouvements. Merci. 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 Et un intento, por los católicos, en el arquitectura del primo, su fracaso tuvo consecuencias muy graves, un macadero cooperativo es morrido para la carne que se mandaba a Madrid, en lugar de la regada del pigo, mandarlo ya congelado. Y fue un desastre financiero, embarcaron a cientos de campesinos que habían le mal. Un desastre. Pero esto fue un fracaso relativo, pero un fracaso de l'honne de l'honneur c'est que nous avons un éxito très moderne mais aussi de la imprensa privada nous pouvons dire que nous avons coopérative à l'art maintenant le grand et et on 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 pour les communiquer dans la ville la faite de les centres de consul urbano important quand les villes des retomations modestes mais comme le que le griffon corrigan en les années 20, en les années 30. Donc, c'est sûr que le griffon de Griffon a un balance assez pauvre, mais il faut penser si en réalité nous ne servîtes pas vu que nos parlement général et les empresariales qu'il n'existe pas. Merci. De nada. Je ne sais si convient à... Je ne sais pas qu'il n'a pas de problème avec les besoins de l'emploi. A ver, c'est bien. Je ne sais pas qu'il n'a pas de problème avec les besoins de l'emploi. Je crois que en Galicia il y a des besoins de l'emploi et les forces que ce sont qui ont que le griffon a de pas et que le griffon n'a pas de problème ou n'a pas de problème de Bruno mais de l'emploi. C'est pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas que le griffon pour qu'à qu'un entre leส pour que l'employeur soit le directeur de la communauté de l'administration. C'est un cas de palpit, c'est une espèce de paradoxe, en qu'il y a beaucoup d'obscures, et beaucoup d'obscures, mais il y a beaucoup d'informations qui sont très limitées. Mais si c'est certain, si c'est certain, que au final des 19 ans, et surtout au début des années 1920, les promoteurs de la plupart des sindicats agrariens qui ont commencé à proliferer, comme CETAS, pour toutes les administrations, c'est toujours comme promoteurs ou pas en CETAS. Le problème, je crois, c'est qu'il n'y a pas de ce sindicat agrariens, qui a très peu importe, c'est-à-dire des problèmes financiers, des infrastructures, des problèmes de la terre, etc. et doncs, il n'y a pas d'obscures de production, mais avant. Mais en les 10 premiers années du siècle 20, tout la police de l'Ole, c'est en l'Ole, c'est-à-dire que l'Ole n'est pas d'obscures de ce sont les syndicats en Coruña, il y l'Ole, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on était moins instrumentale. C'est-à-dire qu'on était moins instrumentale, dans les 10 premiers années. J'ai entendu dire une chose, que la grande pérdida de sindicat de l'Ole, de le fait que le fait de hecho, que le fait de l'organisme de l'organisme de l'organisme de l'organisme de l'organisme de l'organisme c'était un peu, le prix, quand j'ai mentionné le péage, le syndicalisme catélico, qu'en Galicia, qu'est-ce que tu parras un péage, tu parras un péage, non a problème, non a aucun syndicato catélico, que de repente le de pour servir le car, que comme le forno, etc. Mais tu parras un précieux, que tu dejas fuera à la gent, que si, que es incômoda, que a veces un peu radical, etc. Mais tu parras un précieux, 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 que les syndicats catélicos n'ont pas, et surtout avec des gens qui ne sont pas d'avance. C'est un peu la possibilité d'avoir eu un discurse propre, que n'a jamais réussi les catélices dans la carrière de l'État. Je voudrais remercier et féliciter les traducteurs qui sont en train de cuire dans leur petite boîte. Merci. 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 Merci.